bonjour bonjour on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie de notre album bébé fait avec le bloc de chez action le focus on the good donc un voilà un petit album bébé garçon plus garçon mais ce papier est vraiment voilà est mixte on peut faire fille on peut faire garçon les couleurs sont au pastel sont il n'y a pas il n'y a pas de rose il n'y a pas de bleu donc voilà vraiment on peut l'utiliser pour les deux sexes sans aucun problème donc on avait fait la préparation de nos papiers on avait sélectionné quelques cartes quelques papiers qui pourraient aller ensemble et bien là on va partir sur la page numéro une avec le bloc numéro une on avait préparé nos blocs on avait collé déjà cette page là ensemble alors maintenant nous allons la décorer donc on avait dit qu'on fait cinq blocs dans cet album parce que je veux faire une page un mois donc il nous faut 12 12 pages entre guillemets avec une page de couverture gauche et droite et à l'intérieur on va faire cinq blocs donc comme ça on aura dix pages et dans lequel on mettra trois quatre photos voilà maximum c'est bien quatre photos voilà multiplié par le nombre de pages on est déjà à plus de une cinquantaine au moins deux photos donc on pourra y mettre voilà 3 à 3 photos par mois environ du bébé non quatre photos par mois environ du bébé voilà voilà donc on aura besoin d'un papier déco pour la page numéro une la 1a donc d'un papier de 20,5 par 14,4 donc moi comme je voulais dit comme j'avais préparé mes papiers mes papiers déco avec mes cartes déco pour faire mes présentations à chaque fois de deux pages mais j'ai récupéré du coup déjà plein de chutes donc j'ai pu les utiliser pour reconstituer les fonds donc j'ai j'ai imprimé sur un papier du bloc mes petits sentiments donc c'est toujours les mêmes pour le moment je ne trouve rien de mieux finalement il s'adapte à tous les moments à tous les albums que ce soit en vacances famille ou autre donc je vous avais dit que j'ai utilisé les stickers que j'ai collé monté sur du papier cardstock craft épais et ce qui me permet voilà de faire des die cuts et une petite déco comme ça 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 adoucit c'est sympa ces petits animaux j'adore et voilà un espace photo de 10 par 15 et on va venir coller notre page ensuite on va avoir besoin pour décorer la 1b qui se trouve ici sur notre rabat de droite un papier de 13,7 par 20,5 moi j'ai choisi ce papier un petit peu floral comme ça j'ai mis donc ces petites découpes là avec ce petit nœud que je trouve trop trop joli une petite un petit sticker ce que j'ai monté sur un sur un papier craft transformé en die cut c'est vrai que bien souvent on achète ces stickers là chez action parce qu'on les trouve magnifique non les utilise pas ou très peu parce que ben on sait pas trop quoi en faire donc là vraiment comme dans nos blocs on n'a pas beaucoup de déco n'a pas beaucoup de cartes de déco etc alors on en avait un petit peu dans ce bloc là mais bon c'est pas fou fou quand même il faut se l'avouer on a quelques grandes cartes qui sont jolies et après un petit peu de découpes à faire mais ça reste toujours la même chose dans les des coupes je trouve donc on va faire la 1 c'est il nous faudra un papier de alors là on y voit rien 13,4 par 20,5 j'ai essayé de chercher des feutres qui se voient mais alors c'est pas facile et j'ai utilisé alors l'avantage là dans ce bloc c'est qu'il y a du recto verso en déco donc on a plus de possibilités de papier déco donc là je les retournais l'autre côté de ma feuille déco et tous les papiers se marie bien dans ce bloc il y a un petit peu de papier foncé mais vous allez voir qu'on peut l'utiliser pour faire une jolie déco ce papier un peu foncé là plus tard je vais vous faire voir ça hop donc ici une petite découpe pareil dans les stickers transformer en die cut un petit sentiment ici monter sur du kraft à chaque fois donc j'ai gardé vraiment le fil conducteur c'est le c'est le kraft les petits animaux les petits sentiments donc ça reste assez sobre tout en tout tout en douceur voilà ensuite on va venir faire la 1d alors l'un des il nous faudra un papier de 13,4 par 20,5 et vous voyez on se retrouve là avec le papier foncé et du coup j'en ai profité avec les petites découpes que j'avais sur les lunes il y avait les lunes les petites étoiles filantes etc finalement on se croirait sur un ciel étoilé et j'en ai profité pour glisser toutes mes petites découpes sur ce papier qui est finalement très joli au départ je me suis dit oulala il est un peu foncé et puis finalement avec les petites découpes d'étoiles et de lune dessus en kraft et bien et bien il est beau finalement ce papier ça me rappelle voilà ça rappelle un petit peu la nuit étoilée voilà ici elle pourra y mettre un petit mot un petit commentaire ce qu'elle veut donc j'ai essayé de mettre de ci de là à chaque fois des petites étiquettes pour y mettre un mot une date voilà un moment ici on a là un e donc ça c'est la page que l'on va ouvrir que l'on verra quand on ouvre l'album donc c'est ma page déco que j'aime soigner particulièrement plus ou moins on va dire donc il nous faudra un papier de 13,7 par 20,5 et ici donc sont deux découpes que j'ai eu avec la machine de découpe ici ce sont des découpes numéro de chez action et là la découpe donc en fait c'est des cartes du bloc que j'ai découpé avec un dies de chez action également et j'ai redécoupé avec ce même dies un kraft que j'ai coupé en deux dans la longueur comme ça et je l'ai laissé dépasser un peu en haut et un peu en bas voilà ça fait comme un petit matage mais un peu différent de d'habitude ça permet de faire une de faire ressortir la carte parce que si on ne fait pas de ma tâche sur cette carte là malheureusement elle va se noyer un petit peu dans le dans la déco de fond de papier et elle ressortira pas trop donc là du coup en faisant un petit matage et bien ça lui permet de ressortir un petit peu enfin moi c'est c'est mon avis voilà pour la page numéro 2 alors souvent quand on a des pages comme ceci qui s'ouvre avec un grand livret comme ça à droite un grand rabat il n'y a pas besoin de fermeture car la page est très lourde et en fait très lourde elle est assez lourde et du coup la page se maintient toute seule et comme le rabat du dessous est très long ne peut pas s'ouvrir parce qu'il tient jusqu'en haut donc voilà voilà ensuite on va passer à la page numéro 2 et c'est notre troisième mois donc là on aura besoin d'un rabat de 14,7 par 20,3 on fera un pli à 1 et un pli à 1,3 pour notre petit gousset d'aisance et on y va on le colle à gauche on n'oublie pas sur cette page ma fermeture sera faite avec des petits des petits rubans en organza que j'ai que j'avais dans mon stock de rubans j'en ai coupé environ 30 cm de chaque côté et on fera un petit nœud alors on se met bien à gauche au bord de notre page on sait que c'est du craft que c'est toujours un petit peu délicat à coller donc on est patient on fait attention d'être bien au bord et que la page ne va pas bouger quand on va ouvrir pour vérifier que tout est bien collé alors un album simple et rapide donc rapide bon c'est un grand mot hein quand même faudra quand même passer un petit peu de temps mais on va essayer essayer voilà de voilà de le faire simplement mais efficacement sans perdre trop trop de temps parce que bah si on a envie de faire autre chose faire d'autres choses pour d'autres personnes bah moi le temps est toujours compté chez moi je cours toujours après le temps je pense que aujourd'hui tout le monde est un peu pareil et on aimerait tellement faire de choses de choses et de choses que voilà on a l'impression de jamais avoir assez de temps pour tout faire donc là on aura besoin d'un rabat de 14 par 20,8 donc c'est tout simplement c'est une page à 4 vraiment c'est la page à 4 que j'ai coupé j'ai fait mon premier rabat car je le veux un petit peu plus long je l'ai coupé ici de 14,7 et le restant de ma page à 4 j'ai fait un pli je me suis même pas demandé combien elle faisait de large j'ai fait un pli et ça sera mon deuxième rabat et là il n'y a pas de perte du tout du tout pas de aucune chute on utilise tout le papier et moi j'adore quand c'est comme ça alors on vient se mettre bien à droite voilà le long de notre pli voilà on vérifie que ça ne bouge pas voilà voilà et puis pour cette page là voilà elle est toute simple on va faire notre petite déco simple mais efficace donc on aura toujours quatre photos une deux trois et quatre ici donc on aura besoin d'un papier de 14 4 par 20,5 ici j'ai reconstitué un fond avec mes petites chutes un grand sentiment maté sur du craft un petit die cut un petit stickers monté en die cut et le tour est joué alors j'ai préparé mes espaces photo à l'avance j'en ai découpé un stock en 10 par 15 et un autre stock de 9 par 13 que j'ai découpé que j'ai perforé j'ai préparé les angles comme je j'ai pu commander le les petits tampons avec les tailles des photos et j'avais acheter à action la presse à temps pour qui se trouve comme ceci et du coup j'ai pu mettre j'ai mis mes petits tampons comme ça si vous les voyez bien hop voilà là on les voit un petit peu et comme ça j'ai mis à chaque fois une feuille 9 13 10 15 un peu d'encre et je tamponne et j'ai gagné pas mal de temps en faisant tout d'un coup parce que sinon je le faisais à la femme alors je vous dis pas c'était vraiment pas pratique parce que quand les pages sont montées c'est jamais bien plat etc bon c'était vraiment pas pratique donc je me suis dit que j'allais les faire à l'avancé donc ensuite la page de droite à notre rabat de droite on aura besoin d'un papier de 12,5 par 20,5 et toujours pareil un petit montage de fond une petite découpe ici un petit sticker se transformer en dite cut ici des petites étiquettes afin de mettre un petit mot un petit commentaire et voilà ici donc j'ai un espace photo de 9 par 13 ensuite on va faire la 2 b il nous faudra si on y voit quelque chose un papier de 13,7 par 20,5 et j'ai choisi ce fond là j'ai dit tiens je ne l'avais pas utilisé encore c'était le moment où jamais donc un petit sentiment toujours un petit stickers monter en dite cut et ça nous fait une petite déco sympa voilà pour cette page ensuite on va venir décorer la 2e donc c'est notre rabat de droite mais plié donc un papier de 12,5 par 25 fera l'affaire et là j'ai utilisé ce papier un petit sentiment une petite déco découpée dans le bloc ici une petite découpe alors c'est les derniers dies que j'ai acheté très récemment je vais vous faire voir c'est celui ci pardon celui ci je les prie parce que je trouvais ça sympa toutes ces petites étiquettes pour faire ici des petits des petits espaces alors c'est vraiment petit espace mais bon un mot et puis ça nous fait des découpes une fois on y voit pas grand chose comme ça voilà ça nous fait une petite découpe alors ça je sais pas pour le moment ce que j'en ferais moi ce qui m'intéressait c'était les découpes des petites étiquettes à l'intérieur donc vous allez les retrouver un petit peu au long tout au long de l'album voilà donc ce dies là qui est sorti il n'y a pas très très longtemps je crois alors on colle notre page après évidemment si on n'a pas de de machine de découpe bon tout le monde n'en a pas bien sûr on peut faire des petites des petites étiquettes avec du papier craft en les découpant des fois même en les déchirant c'est très joli j'adore ça déchirer le papier ça fait un super effet aussi et puis maintenant on va faire notre page d'ouverture de page il nous faudra un papier de 14 par 20,5 et moi j'ai choisi donc cette étiquette là que j'ai toujours maté dans derrière donc un petit craft toujours les numéros et puis ici une petite découpe que j'ai monté comme ceci voilà hop et voilà pour cette page les papiers se marient vraiment bien tous ensemble et nous avons notre petit ruban voilà super il est assez doux il est j'aime bien l'organza pour ça c'est que voilà c'est transparent c'est doux à regarder ça cache pas trop la déco qui se trouve derrière alors on va juste brûler un petit peu hop les bords histoire de qu'elle s'effiloche pas trop alors la page une et deux est faite et bien comme on a un petit peu de temps et que ça va assez vite on va faire la page 3 et 4 donc vu que la page 3 sera en face de la page numéro 2 on va procéder un petit peu de la même manière de manière à ce que ça soit harmonieux donc on prépare du ruban toujours 30 cm de ruban de chaque côté et là on va avoir dans l'idée à peu près la même chose en termes de rabat donc il nous en faudra un de 15,7 par 20,9 on fera un pli à 1 et un pli à 1,5 pour faire notre petit gousset d'aisance et cette fois ci on viendra le coller à droite si ça veut bien se décoller voilà et on n'oublie pas bien sûr de biseauté nos angles de languette de collage on se met bien à droite et au bord de notre page on insiste toujours un peu sur le craft voilà comme il est en plus un petit peu raide le papier forcément vu qu'il est raide et pas souple quand on bouge les pages et que la colle n'a pas encore bien pris ça a tendance à bouger notre languette ensuite on aura besoin d'un rabat de 14 par 20,9 alors toujours dans le même esprit on fait un pli à gauche pour faire notre languette de collage toujours comme tout à l'heure on prend une page à 4 on coupe notre premier rabat dedans et l'autre partie de la page à 4 on fait un pli à 1 sur un bord et on vient de coller à gauche voilà on se met bien sur la gauche donc on va faire un pli à gauche donc on va faire un pli à gauche on va faire un pli à gauche et on va faire un pli à gauche voilà et là on vient faire notre déco donc pour la le fond de notre page il nous faudra un papier de 14 4 par 20,5 et là je les monte avec mes chutes j'ai reconstitué un fond et j'ai mis cette petite découpe avec ce petit sentiment maté sur du kraft toujours alors on fait attention d'être bien le long voilà du pli ici on monte pas sur le pli non puisque des fois on voit pas trop bien nos plis on se centre pas comme moi voilà je vais la remonter un petit peu voilà dites moi si vous avez aussi envie que je vous refasse une petite ou que j'incorpore dans une vidéo un petit montage de fond avec les chutes bon n'hésitez pas à me le demander on en refera ensemble donc ensuite on va venir décorer la page de gauche c'est la 3d et pour ça il nous faut un papier de 12,5 par 20,5 et moi j'ai utilisé ce très joli papier je l'adore avec la petite girafe et un petit sentiment ensuite on va venir décorer la 3d et pour ça on va venir décorer la 3d et pour ça on va donc il nous faudra un papier de 12,5 par 20,5 et cette fois ci j'ai pris l'autre côté avec les petites pâquerettes j'ai fait cette petite découpe bébé qu'on trouve à action ils sont pas très chers en plus c'est d'ail devait être à 2 euros et quelques un petit sentiment maté sur du kraft hop voilà ensuite on va passer à la déco de la page de droite de notre rabat de droite il nous faudra un papier de 13,8 par 20,5 et là j'ai utilisé ce très joli papier que j'aime beaucoup une petite découpe ici un petit sentiment maté et là j'ai fait des petits fanions avec un petit ruban qui me restait un petit petit chute de papier voilà et on vient coller le tout ensuite on va venir faire notre page d'ouverture donc notre page déco pareil il nous faudra un papier de 13,8 par 20,5 et j'ai utilisé ce fond là toujours pareil les petits dies de bébé il y avait ces petits canards ici deux petites découpes le numéro 4 pour le quatrième mois un petit noeud et ici on retrouve le petit matage kraft cette fois ci que j'ai mis sur les côtés et cette page sera terminée voilà on vient faire le petit noeud avant on brûle un petit peu notre ruban donc voilà ça nous fera la page 2 et 3 en face l'une de l'autre et maintenant on va faire notre page numéro 4 il nous faudra un papier de 15,7 par 20,9 donc ça sera notre rabat de gauche qu'on viendra mettre ici j'ai préparé des petits aimants donc sur cette page on la fermera avec des aimants cette fois ci on vient se mettre à gauche voilà on fait attention de ne pas écraser la page de derrière hop et dès qu'on la referme elle se décolle la copine on va la laisser prendre tout doucement ensuite il nous restera de l'autre côté un papier qui fera 14 par 21 donc toujours dans le même esprit on prend une page à 4 on coupe le premier rabat donc un petit peu plus large car ça sera notre feuille que l'on verra tout de suite de déco qui donne le ton de la page et puis dans le rabat qu'il reste où on l'utilise pour faire un rabat à droite où on utilise pour faire un rabat de haut en bas là cette fois ci on va l'utiliser pour faire le rabat de haut en bas donc on n'oublie pas de faire un petit pli à 1 en haut et on va venir le coller en haut donc bien sûr on peut très bien rajouter plus de pages de rabat dans cet album mais moi je ne veux pas qu'ils soient trop trop gros parce que déjà là avec cinq blocs de pages ça va déjà donner un beau bébé comme ça mais rien ne nous empêche de rajouter un rabat en bas par exemple voilà alors on va venir mettre notre papier déco dans le fond ça nous tiendra nos petites languettes donc on aura besoin d'un papier de 14,5 par 20,5 et on va venir le coller en bas alors moi j'ai collé cette petite étiquette je trouvais très mignon ce petit ours ensuite un petit sentiment maté sur du craft un petit ballon donc des stickers transformé en die cut et on y va voilà toujours un fond reconstitué ensuite on va venir décorer la 4 b qui se trouve tout en haut alors là il nous faudra un papier de 13,5 par 19 4 et alors moi cette fois ci pour faire ma base de reconstitution de forme j'ai utilisé un papier un petit peu vert on le trouve dans les blocs 1 kg de papier chez action c'est des papiers qu'on achète qu'on n'utilise pas forcément moi ça fait un moment que je les ai et là je me suis dit c'était le moment idéal les couleurs vont très bien ensemble on voit juste le petit millimètre entre les entre les les petites découpes les petites chutes reconstituées là et j'ai trouvé ça très sympa mais plutôt qu'ils me servent à rien et bien là je me suis dit tiens ça va me servir donc un petit sentiment une petite découpe et ce petit fond un petit peu vert comme ça et voilà ensuite donc j'ai utilisé l'autre partie de cette page pour pareil reconstituer un fond donc il nous faudra un papier de 13,5 par 19,4 il veut pas il veut pas donc j'ai reconstitué un fond avec mes petites chutes j'ai mis un papier 9,13 car là on a un petit peu moins d'espace un petit sentiment une un petit stickers monté sur du sur du papier craft épais donc ça nous permet d'utiliser aussi nos petites chutes de papier de base qu'on sait pas à quoi en faire ah 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 j'ai oublié de coller mes aimants en face bien sûr fallait que je la fasse là alors on y va hop et puis celui là je l'ai mis trop bas bien sûr moi je sais faire ce genre de choses donc c'est pas grave on va le mettre avec un petit morceau de double face on va le remonter un petit peu l'histoire qu'il soit bien sûr la page là voilà on y met un petit coup de colle on appuie bien dessus histoire que ça marque le papier avec les petits ronds de colle et après on les prend et on les remet dessus voilà on rajoute un petit peu de colle dessus histoire que ça tienne bien sous notre papier déco et on peut coller celui ci on va peut-être remettre un petit peu de colle ça l'aura peut-être bu voilà on vérifie que ça colle bien ce que je le met bien à plat comme il ya un petit peu d'épaisseur avec la déco les papiers ça bombe un petit peu donc on va faire comme ça voilà là on va pouvoir y mettre notre papier déco sur le rabat de gauche donc il nous faudra un papier de 13,9 par 20,5 et on va venir le coller à gauche moi j'ai choisi ce petit sticker cela une petite découpe donc avec ce dernier d'ail ce que je vous ai fait voir ici j'ai mis deux petites pertes voilà très très plate très 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 petit très fine j'ai jamais les enlevé c'est là et on y va je vais rajouter un petit peu de colle dessus là et voilà et on vient coller tout ça donc là on insiste un peu autour de nos aimants histoire que ça prenne bien parce que des fois ça fait gonfler un peu le papier et du coup ça colle pas c'est pour ça que je rajoute toujours un petit peu de colle donc j'espère que ça va bien aimanté oui ça va ça aimante bien voilà si on trouve que ça colle pas bien on peut rajouter une petite pince au pire ou une petite trombone ensuite on aura besoin d'un papier de 4 vir de 13,9 par 20,5 et ça sera notre page de déco j'ai j'arrive au bout de mon tube de colle et voilà voilà donc là j'ai pris une c'était une carte toute simple avec juste un carré blanc découpé au milieu et du coup j'ai découpé toutes les petites décos qu'il y avait sur la page de découpe du bloc et je les ai assemblées ensemble pour reconstituer une petite carte comme celle ci toujours matée avec un petit fond craft ici le numéro 5 pour le cinquième mois et puis là le petit nœud et normalement ça va tenir grâce aux aimants donc voici notre page voilà voilà et bien écoutez pour aujourd'hui on a bien travaillé on a fait quand même 4 pages je suis super contente on a fait la numéro 1 la numéro 2, la numéro 3 et la numéro 4 donc il nous restera la prochaine fois à faire la 5, la 6, on fera peut-être la 5, la 6, la 7, la 8 comme ça il va être assez rapide rapide mais efficace et bien sur ce je vais vous souhaiter une bonne nuit, une bonne soirée ou une bonne journée tout va dépendre à l'heure à laquelle vous allez visionner cette petite vidéo je vous dis à très vite pour la suite de notre album bisous bisous